La mobilité dans la capitale guinéenne peut parfois s'avérer extrêmement difficile, notamment à cause de l'état des routes. C'est le cas du rond-point consentin jusqu'au marché de Madina, où les flaques d'eau, les nids de poules et la boue ont remplacé le goudron d'antan. Mohamed Salifou Bangoura, chauffeur de taxi, ne cache pas son mécontentement sur l'état piteux de cette route qui mène au plus grand marché de la Guinée. Vas-y, le carrefour consentin, tu ne peux pas savoir si c'est le carrefour consentin. Le carrefour consentin est domadé, ici jusqu'à près chez Poléa, tout est foutu. Ils ont fait quelques temps avec les sociétés qui ont fait ici, ils n'ont pas bien fait la route. Parce que quand tu fais la route, au moins il faut mettre les fauchos aussi. S'il n'y a pas de fauchos, vraiment ça ne peut pas aller. Même si tu mets le béton fort, s'il n'y a pas de fauchos, ça ne peut pas aller. Tu sais, de l'eau ça coule ici trop. Donc quel que soit le problème, s'il fait bien, il n'y a qu'à faire bien, même si c'est le, comment s'appelle, Simon, mais il n'y a qu'à faire bien après mettre les fauchos. S'il n'y a pas de fauchos, ça ne peut pas aller. A l'heure là, tu ne peux pas travailler une semaine sans avoir un gros panne sur le vêtier. Donc pour réparer ça, l'enquête, il gagne des fois, même prix d'essence, des fois ça ne sort pas. Nous, on ne peut pas faire un rallye avec ça. On prend les déplacements, mais si le vêtier est gâtif, tu vas envoyer les colis 60 000, 70 000, 50 000. S'il y a un problème de 300 000, 400 000, qu'est-ce que tu vas faire ? Rencontré un peu plus loin, Elage Karamba Souma, un autre chauffeur de taxi, déplore également la situation de cette route consentée Madina. Moustapha Diallo, conducteur de taxi-moto, pour sa part, fustige la lenteur des travaux engagés sur cette route. Nous, on ne peut pas faire un rallye, mais on ne peut pas faire un rallye. Les piétons, eux, sont obligés de marcher dans la boue pour traverser la route du Niger, une situation que dénonce Fanta Nabe, qui travaille au marché de Madina. Actuellement, le taxi peut te déployer à Constantin, tu marches jusqu'à Madina. La route est mauvaise, tout est dégradé. Quand même, ce n'est pas facile. La boue nous fatigue tellement. Moi, quand je sors avec un planeur, une chaussure aujourd'hui, il faut changer ça. La boue nous fatigue tellement. Ce n'est pas facile de traverser la route là. Vu le temps que prennent les travaux, les usagers du tronçon Constantin Madina vont devoir encore prendre leur mal en conscience.